Musique Après les arts musulaires aujourd'hui, surtout du monde arabe, il y a une vraie récession entre certaines villes qui sont extrêmement actives au niveau de la représentation des arts musulaires du monde arabe de par des moyens financiers extrêmement importants. Donc les villes qui, les 10 dernières années, qui sont principalement dans le golfe, à savoir les Abou Dabi, les Doha, les Nubaï, qui les 10 dernières années ont un problème, notamment pour commencer une stratégie de développement culturel énorme. Et donc dans ce contexte-là, ces villes se sont un peu, comment dire, je ne vais pas dire accapables, mais ils ont créé un peu tout un débat sur la visibilité et le développement des arts visuels dans le monde arabe. Sauf que pendant 3000 ans, la Tunisie a existé, que la culture est chez nous depuis bien plus longtemps, que certaines de ces villes qui se veulent être les villes de présentoirs, présentoirs en fait de cette culture. Et donc il y a vraiment eu un décalage énorme entre ces pays qui sont importateurs de cultures et qui ont les moyens de la représenter dans des musées sublits, d'architectes de renom, etc. Et une plateforme artistique qui, elle, est beaucoup plus ancrée dans des pays à l'histoire et à civilisation extrêmement riches, tels que Tunis, tels que Jevda, tels que Beyrouth, tels que Marrakech, tels que Al-Amanra, tels que Damas, qui, eux, sont un peu oubliés dans ce discours. Donc quelque part, pourquoi ces villes-là, les artistes qui émanent de ces pays-là, ont l'opportunité de prendre un billet d'avion et de se représenter dans les Dohaïs et les Dohaïs afin que leur voix soit entendue. Sinon, ils sont un peu isolés et font les choses de manière très locale et continuent un peu leur lutte culturelle de manière très limitée, avec très peu de visibilité. Donc Jaou est né dans ce sens-là. On a essayé, on s'est dit que finalement, ce qui pourrait être intéressant, c'est de forcer la communauté internationale de se déplacer à travers ces villes-là de manière très informelle et de manière Jaou, donc légère, sans institutions énormes, sans nécessairement de budget financier exorbitant, et en créant autour de la thématique de l'art et de la culture des programmes sympathiques qui puissent réellement mettre en valeur la scène artistique, les penseurs, les activistes intellectuels et vraiment l'intelligentsia de ces villes-là. Donc c'est comme ça que Jaou est né. Ils se conjuguent vraiment en trois temps et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Elsa et Soumaïa vont vous parler en plus de détails de ces trois temps-là. Mais réellement, ça se conjugue sous la forme d'un symposium académique où nous invitons vraiment les penseurs du monde arabe que l'on force quelque part à se retrouver où Jaou se produit, pour vraiment créer un débat sur des thématiques très importantes qui touchent le monde arabe. Donc il y a un simple dur de l'autorité. Il y a le parcours des galeries et du marché secondaire, parce que les galeries font un travail formidable de mise en avant de cette culture. Mais le problème, c'est que les choses ne sont pas nécessairement faites de manière cohérente et avec beaucoup de cohésion. Donc voilà, il y a le tour des galeries. Et le troisième temps, c'est souvent l'inclusion d'une exposition spéciale qui met un peu en ralonne, qui souligne une thématique importante du moment. Donc voilà, c'est les trois temps forts de Jaou. Et Jaou se déplace. On a eu trois éditions de Jaou en Arabie à Jetta. Cette année, c'est la troisième édition de Jaou à Tunis. Et de Tunis, Jaou partira à la Ralla. Donc vraiment, c'est réellement l'idée de la caravage culturelle qui se déplace à travers le monde arabe et qui prend un petit bout de Tunis partout où cette caravane se déplace. Donc c'est Jaou qui sème un peu les graines de l'art.